bonjour bonsoir mesdames et mesdames et messieurs fidèles internautes merci d'avoir encore choisi telartv et bienvenue dans ce breaking news sur la situation des étudiants congolais à l'étranger le cas des étudiants congolais en algérie la bourse et la carte de séjour seront au centre de l'interview que vont nous accorder espoir Ombourabé et Justeboanga tous deux responsables de l'union libre des étudiants congolais en algérie moi c'est christian perrin bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre bonjour bonsoir chers étudiants bonjour monsieur christian bonjour monsieur christian bien voilà on va aller droit dans le sujet nous apprenons qu'une équipe avait été commise une équipe un des agents payeurs pour payer la bourse au maghreb et curieusement cette équipe n'est pas arrivé chez vous en algérie que s'est-il passé exactement et quelles sont les informations à votre disposition merci monsieur christian perrin pour la question je veux dire jusqu'à maintenant nous n'avons pas une information concrète sur cette situation nous ne savons pas si on sera payé ou pas donc nous sommes dans une situation incertaine oui mais une situation incertaine finalement en fait depuis quand êtes vous en algérie voilà donc cinq ans que nous sommes en algérie nous attaquons donc cette cinquième année académique pour certains définissants et en ces cinq ans vous vous rendez compte que ça serait une première où l'on espère quand même percevoir la bourse de ces 46 47 voire 48 mois de bourse un pays en fait je suis tenté de savoir comment on vous est arrivé en algérie d'abord nous sommes boursiers de l'état congolais nous avions été donc choisi en fonction de notre titre qui est le baccalauréat et après l'obtention de la bourse il fallait donc se préparer comme il est de coutume il fallait donc la paperasse au niveau donc de la db jusqu'à se préparer pour un voyage vers l'algérie c'est la bourse qui nous a conduit dans ce pays une bourse d'études une bourse des coopérations entre les deux pays et quand vous arrivez en algérie qu'est ce qu'on vous avait dit qu'elles ont été les clauses entre vous étudiants et le gouvernement congolais les clauses étaient sont liées au parcours c'est à dire qu'il ya deux filiales il ya ceux qui viennent pour la formation donc académique et ceux qui viennent pour une formation professionnelle qui est de très courte durée qu'on ressort avec un bts mais la sélection s'est fait en grand nombre plus pour ceux qui venaient pour un parcours d'ingénieur universitaire pour certains académiques et pour la formation professionnelle de deux deux ans et demi dans nous étions reparti nous sommes arrivés et reparti dans différentes universités les clauses avec les autorités que nous devions nous former dans différentes universités était sorte à obtenir une formation fiable et en un temps record espoir est ce que tu peux nous dire vous avez tout de même vous êtes renseigné si réellement dans d'autres pays du maghreb bien entendu la bourse a été payée oui exactement au maghreb nous avons une association des secrétaires général du maghreb disons les présidents des associations du maghreb en tunisie algérie tout comme au maroc et nous fonctionnons ensemble nous travaillons ensemble dernièrement ils m'ont envoyé même un cachet et commençant à une fois signé que la bourse devait être payée en tunisie et au maroc et ils m'ont demandé quelle était notre position je leur ai répondu jusqu'alors nous ne savons rien nous ne savons rien concernant la situation et donc je peux vous affirmer que la bourse en tunisie et au maroc a été payée alors si on a payé au maroc on a payé en tunisie vous vous êtes renseigné auprès de monsieur l'ambassadeur pour savoir pourquoi est ce que chez vous on n'a pas payé la bourse lorsque j'ai entendu la nouvelle que la bourse devait être payée j'ai essayé de contacter notre ambassade et en ayant contact avec son excellence monsieur l'ambassadeur on m'a fait comprendre que il n'y avait pas moyen que les agents payeurs entrent ici en Algérie et en essayant de discuter de discuter avec monsieur l'ambassadeur moi personnellement j'ai compris que non ce n'était pas vraiment ça la vraie raison et de ce fait je me suis dit non je pouvais plus gérer cette situation donc les étudiants pouvaient se renseigner de même auprès de l'ambassade donc on ne nous a pas donné une vraie raison stipulant que les étudiants pourquoi les agents payeurs ne devaient pas rentrer en Algérie on n'a pas eu une raison en fait alors vous n'avez pas eu une raison c'est vrai qu'on va encore revenir sur monsieur l'ambassadeur mais tout à l'heure j'ai semblé comprendre que c'est pour la première fois que vous espériez toucher votre bourse c'est cela depuis quatre ans que vous êtes en Algérie vous n'avez jamais touché un seul franc sinon un seul je ne sais pas comment vous appelez votre monnaie là-bas les dinars donc vous n'avez jamais touché un seul centime venant du gouvernement congolais qui vous a envoyé en Algérie c'est cela non on n'a jamais touché et lorsque monsieur l'ambassadeur vous dit qu'il y aurait un souci c'est à dire pour cette équipe de franchir vers l'Algérie vous ne l'avez pas dit qu'on pouvait aussi par exemple faire un transfert de fonds pourquoi d'ailleurs on utiliserait des équipes les agents payeurs pour venir vous payer à l'étranger alors qu'aujourd'hui le monde est assez avancé on peut faire un transfert de fonds il suffit d'avoir les comptes bancaires et on vous transfère votre argent dans les dans les comptes bancaires vous avez les comptes bancaires concernant la question je ne saurais quoi reprendre parce que dernièrement nous avons eu une réunion j'étais parti en audience avec son excellence monsieur l'ambassadeur et parmi les points évoqués on avait suggéré ce cas là le cas où les étudiants devaient avoir des comptes bancaires et que la bourse devait être balancée directement dans leurs comptes et c'était un cas voir ça devait être traité jusqu'alors je n'ai pas une information là dessus et concernant les comptes bancaires non nous n'avons pas des comptes bancaires juste des des comptes ccp comme mobile monnaie au congo brasile est ce que vous avez proposé vous avez proposé cette méthode à monsieur l'ambassadeur de sorte que le gouvernement s'il y avait bourse à payer qu'on vous paye par exemple par cette méthode et oui exactement on avait proposé cette méthode et à au jour d'aujourd'hui quelle est donc la situation réelle vous avez entendu dire qu'on devait vous payer la bourse elle n'a pas été payée c'est vrai que vous vous avez rencontré monsieur l'ambassadeur est ce que les autres étudiants s'y ont rencontré monsieur l'ambassadeur vous a-t-on reçu en équipe pour la première fois que j'ai vu son excellence monsieur l'ambassadeur c'était il nous avait reçu en équipe le bureau nous avait reçu et on a essayé de parler des situations que les étudiants congolais confrontent ici en algérie mais par la suite et c'est souvent des appels téléphoniques sinon la personne que j'ai l'habitude de rencontrer c'est monsieur le consul je le vois souvent en personne mais son excellence c'est un peu difficile alors je suis tenté de savoir comment vous faites pour vivre donc en algérie vous vous dites que vous êtes là bas voici quatre ans comment avez vous fait pour survivre depuis quatre ans son bourse rien aucune assistance de ce pas je vais donc partir dans un début un début que nous ne savions quoi faire parce que nous ne savions pas que la pandémie devait arriver à ces deux ans quand nous sommes arrivés et tout allait bien dans le sens où chacun est arrivé à destination pour donc remplir la mission qui était d'étudier et après nous attendons peut-être un retour de la part des autorités qui à l'arrivée nous ont donné des papiers nous ont fait signer des papiers attestant que nous sommes boursiers et que nous devions percevoir chaque mois un montant de bourse qui devait qui devait se regrouper en une année et l'ensemble devait donner quelque chose sens la bourse la bourse la bourse était fixée à combien déjà c'est un secret dans un secret non c'est pas un secret c'est pas un secret la bourse elle est fixée à 137 euros le mois et l'année 820 le semestre soit 820 le semestre et l'année 1644 et donc depuis quatre ans vous avez dit vous n'avez jamais touché à cet argent et nous n'avons jamais touché à cet argent parce que le retour on les attend souvent des autorités nous sommes en algérie vous rendez compte qu'on est insigné dans des cités universitaires où le manger il est là mais vous savez qu'on cuisine pour une millième des étudiants vous savez ce que c'est et en plus nous sommes venus pour étudier les études demandent donc d'avoir une subvention de l'argent pour pouvoir reprendre besoin de premier d'ordre tel que au début de rentrée au cours de l'année il faut s'acheter des livres par exemple il faut s'informer parce que le système LMD demande à l'étudiant donc d'être très très motivé de faire des recherches sur ce sur ça on a besoin de l'internet il y a bien bien des choses s'il faut les citer et c'est c'est pas facile l'étranger pour l'étudiant c'est pas facile alors espoir est-ce que vous avez informé le gouvernement congolais de votre situation depuis que vous êtes en algérie qui avez vous à qui avez vous écrit qui avez vous informé de ce que vous vivez en algérie depuis quatre ans je n'étais pas le président de la communauté mais c'est en 2020 septembre 2020 que j'ai été le président de la communauté et en venant j'avais pris la situation en main j'ai essayé d'informer nos agents consulaires j'ai fait part de la situation pour une première fois je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur internet on était même parti essayer de faire des vidéos réclamé quand c'était 42 mois impayés on avait essayé de parler faire des vidéos et on est répartis et dernièrement vu l'ampleur de la situation que le maghreb normalement c'est tout le maghreb mais on n'a pas géré l'algérie j'ai essayé d'écrire au ministère des affaires au ministère des finances de Boisaville et j'ai aussi au ministère du enseignement supérieur et d'innovation technologique j'ai essayé de faire part de ce que nous traversons j'ai essayé d'expliquer la situation qui semble injuste pour nous et le retour c'était quoi la réponse jusqu'à maintenant jusqu'alors je n'ai pas une réponse mais j'ai eu les accusés de réception j'aurai des cachets affirmant que le message a été reçu vous avez écrit au premier ministre aussi par exemple le premier ministre actuel anatole colline et macosso c'est bien une idée que on envisage à faire mais on n'a pas écrit au premier ministre on disait que vous allez donc dire comment tout à l'heure je crois juste était en train avait déjà amorcé pour vous expliquer comment on fait pour vivre là-bas pour survivre bien entendu est-il arrivé des moments où certains étudiants ont finalement lâché prise ils ont abandonné c'est cela oui bien sûr il ya des moments où les étudiants abandonnent ils abandonnent je prends le cas je peux vous donner des exemples il ya des étudiants où normalement c'est une bourse quand vous venez vous devez remplir un contrat de cinq ans normalement c'est ça il ya des étudiants suite à la situation et vu que ils n'arrivent pas s'en sortir ils sont obligés de chercher des bourses d'ailleurs genre une bourse du gouvernement français ou encore parfois aller faire des travaux forcés ça c'est encore pire des travaux forcés c'est à dire genre travailler toute une journée huit heures pour 1500 dinars sans prise de risque comment et c'est très difficile pour les étudiants alors que sur notre carte de séjour la carte de séjour c'est plus que non un étudiant étranger n'a pas le droit du travail donc si vous pouvez partir travailler comme ça ça dépend maintenant de l'humeur de l'algérien il peut te payer tout comme ne pas te payer tu n'as nulle part ou réclamé parce que tu n'as pas le droit du travail et si la police essaie de te voir dans ces conditions là automatiquement tu es arrêté et expulsé vous avez eu des cas d'expulsion comme ça des étudiants qui ont été expulsés on a eu des cas d'expulsion dans la communauté congolaise il y a eu un étudiant qui a été expulsé actuellement il est au Niger je crois il est au Niger il a été expulsé à cause au Niger c'est à dire il a fait comment pour aller là-bas l'état gérien l'état gérien quand il veut t'excuser il te prend il va te laisser à ta maracette donc les frontières entre le Niger et l'Algérie ils vont pas te permettre de revenir en Algérie le seul moyen serait-ce que tu continues vers le Niger c'est ça la solution la frontière Niger-Algérie c'est le désert c'est ça et un désert terrible un grand désert le Sahara et vous devrez franchir ce désert exactement exactement et dans des conditions périneuses parce que on ne sait pas où se diriger et souvent ces derniers s'associent donc aux clandestins pour essayer de retrouver chemin jusqu'au Niger et donc vous vous comment vous faites pour survivre là bas c'est toujours ces travaux là forcés qui vous permettent de tenir aussi longtemps comme ça non c'est c'est des travaux c'est pas tout le monde qui se donne à vouloir aller dans un chantier où on vous prend comme ça vous n'avez pas de contrat en cas d'accident vous assumez et rendez vous compte qu'on est là très souvent je veux dire la quarantaine on l'a connu on l'a connu bien avant que le corona pour l'étudiant congolais en Algérie nous sommes là délaissés à nous-mêmes nous ne faisons absolument rien si ce n'est que pour certains le peu que les parents arrivent à envoyer et cela ne avec 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 les transactions par exemple la banque si c'est si c'est si c'est si c'est western elle vous coûte presque la moitié de ce que les parents pourront vous envoyer vous avez vous avez vous obtenez la moitié et il faut reprendre les besoins et il y a nous sommes dans un pays où c'est les quatre saisons il y a la période hivernale qui qui attaque il y a le froid et la situation devient en ce moment là préoccupante alors comment vous faites donc pour disons actualiser ou renouveler vos cartes de séjour vous avez quand même c'est 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 coûteux tout de même c'est payant c'est cela c'est payant parce que là aussi le le gouvernement ne fait rien non c'est ça revient à l'étudiant ça revient à l'étudiant de de payer des frais pour la carte de séjour et on l'obtient que par le biais de l'inscription donc l'étudiant ayant des contraintes par exemple n'ayant pas une inscription à son université pour l'année académique qui va suivre trouvera donc des problèmes des difficultés à renouveler la carte et ce dernier pourrait se retrouver dans une situation irrégulière et qui pourrait le poser du temps après on revient donc que sur la situation de la bourse la finalité c'est quoi lorsque vous avez rencontré monsieur l'ambassadeur il vous dit quoi en définitif qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il vous promet qu'est ce qu'il entend faire quand nous sommes quand j'avais appris qu'il devait payer quand je l'ai dit jadis j'ai essayé de contacter monsieur l'ambassadeur ambassade et il a essayé de me m'expliquer ce que venait d'expliquer et non après la situation ne faisait qu'un pire parce qu'il payait et que l'algérie ne devait pas être payé et les étudiants ont trouvé bon de se rendre à l'ambassade pour essayer de comprendre qu'est ce qui se passe à notre grande surprise quand nous venons ce fut le jeudi 11 le jeudi 11 novembre on était parti à l'ambassade une fois arrivé on avait vu la police algérienne qui nous attendait et comme si on venait faire le désordre encore casser les trucs de l'ambassade alors que nous venons pour un dialogue ici nous avons croisé la police algérienne et nous sommes dit non nous venons pour comprendre qu'est ce qui se passe pourquoi nous on ne doit pas être payé et que le maghreb est payé et c'est ce qui c'était ça et c'était ça le sujet et quand nous sommes arrivés on nous sommes arrivés malheureusement c'était la police on nous bousculait on pouvait pas même être devant l'ambassade et c'était étonnant pour nous on s'est dit non mais nous sommes venus pour rencontrer nos responsables tant que on verra pas un responsable on ne partira pas il s'agit de faire une semaine ou deux jours on sait que ça prendra du temps on sera là on attendra et puis vers 17h j'étais arrivé à 10 heures vers 17h il y avait un agent qui m'a rencontré personnellement avec un communautaire on a essayé de discuter il m'a dit non c'est pas la peine de venir rester il m'a fait savoir il m'a avancé des raisons je l'ai écrit sur parole il a dit d'accord et d'accord nous allons réveillir le dimanche parce qu'il nous avait invité parce qu'il nous avait invité le dimanche on devait avoir l'audience il devait nous préparer l'audience avec son excellence on a dit d'accord et on s'est dit que non on devait revenir le dimanche et j'ai dit aux autres non ça ne sert pas il faut pas dormir il faut pas repartir et le dimanche nous allons revenir le dimanche nous sommes revenus à l'ambassage du Congo on était à 4 c'était à 8 heures non 10 heures 10 heures et il pleuvait il y avait la pluie on était dehors on attendait les policiers on a vu les policiers c'était tout à fait normal parce que c'était l'accord où on avait passé même les policiers algériens savaient ça c'était un accord qu'on avait passé qu'on devait revenir dimanche à 4 on est venu on était là dehors sous la pluie on attendait qu'on devait nous recevoir c'était tout à fait normal pour nous à ma grande surprise à notre grande surprise il y a eu un agent non congolais mais pourtant un agent algérien qui travaille à l'ambassage qui sort pour nous recevoir dehors et c'est un bureau des étudiants je lui ai dit non madame vous pouvez pas nous recevoir comme ça on est quand même les représentants des étudiants prenez nous on est sous la pluie et elle était venue avec une parapluie bien entendu nous on était sous la pluie elle voulait nous recevoir nous parler je lui ai dit non comme ça nous pouvons pas vous écouter on est un bureau ramenez nous dans l'ambassade même dans la salle d'attente ou comment essayer de nous faire part de la situation mais elle n'a pas voulu faire ça elle n'a pas voulu faire ça ou comment elle a dit non et soit elle nous reçoit dehors soit on sera pas reçu et c'était ça la situation et directement quand elle a tourné son dos en rentrant dans l'ambassade les policiers algériens ont commencé à nous agresser on était à quatre ils nous disaient de partir et on a essayé de faire signe aux autres quand ils sont venus alors les étudiants les policiers algériens ont changé de tactique c'était carrément la violence et si on n'avait pas la maîtrise ce qui s'est passé à cuba devait se reproduire on a essayé de dire à nos amis même si on vous fait quoi que ce soit que personne ne réagisse ça fait rien nous sommes dans une position de faiblesse et les les policiers algériens ont tout à fait raison ils reçoivent des ordres quand ils reçoivent des ordres ils sont obligés d'agir selon vous ils ont reçu les ordres de qui comme ça de l'administration algérienne ou de l'ambassade vous vous rendez compte que ça a l'impression d'être préparé parce que quand on en nous rendant le dimanche nous arrivions donc c'est les membres du bureau qui arrivent habituellement quand on arrive en scène nous sommes automatiquement reçus ou indiqués vers la salle d'attente mais cette fois là ça a été compliqué parce que quand on arrive d'abord nous sommes surpris de la présence des policiers parce qu'on demande au bureau de venir un dimanche et puis c'est pas c'est pas ceux qui sont là habituellement c'est des voitures qui sont là qui nous attendent et cette dame qui est qui était ce qui n'est pas censé nous recevoir parce que quand on arrive à l'ambassade on va voir qui est de droit on ne rencontre pas une secrétaire cette dernière sort voilà comment ça se justifie que vous ne vous ne devrez pas il fallait prévenir je dis mais nous ne sommes pas venus par hasard nous sommes venus parce que nous avons été conviés par un membre de l'ambassade et c'est une autorité merci donc d'avoir été avec nous dans ce breaking news peut-être que vous avez une préoccupation dont la question n'a pas été posée c'est le moment pour conclure peut-être que vous avez quelque chose à dire ou une interpellation par exemple au gouvernement congolais sur votre situation bien sûr exactement ce que nous pouvons dire aujourd'hui nous sommes les étudiants quand nous venons ici nous représentons notre pays on ne vient pas par hasard et nous étant eu les cas nous ne touchons pas la politique du pays au commun ce que nous demandons simplement est que quand vous envoyez les enfants quelque part essayer de penser à eux essayer de penser à eux aujourd'hui ça fait quatre ans on n'a rien parmi nous il y a des orphelins il y a des il y a des gens qui ont des parents retraités et ils vivent vraiment des yogas si je peux dire mais ce que je veux et je peux dire à notre gouvernement que pensez au moins aux enfants pensez aux enfants et nous voulons que notre bourse soit payée dans un bref délai parce que on avait déjà décrité pour le maghreb nous attendons aussi notre part et tout ce que je peux dire alors juste à quelque chose à ajouter oui évidemment comme a su le dire l'espoir nous sommes des enfants et quand un enfant se trouve dans une mauvaise posture difficile qu'un parent supporte cela donc nous interpellons donc à la fois l'opinion publique et nos autorités compétentes celles qui peuvent agir efficacement pour que cette situation là soit réglée dans un bref délai parce que la plupart d'entre nous sont définissants c'est des gens qui ont été formés dans des domaines précis dans le besoin des cadres formés dans différents domaines va falloir donc nous aider dans ce sens où nous devions percevoir la bourse pour pouvoir reprendre besoin et demander vraiment l'interpellation de ses parents là de ses papas là d'être vraiment soucieux de nous parce que quand nous venons plaider c'est vrai c'est pour nous mais c'est aussi pour le pays parce que nous représentons nous fournissons des efforts il y a un sens de responsabilité qui a été qui a été confié à nous et nous arrivons quand même à respecter que de leur part aussi nous prêtent leurs mains pour pouvoir être bien et espérer et bien voilà c'est donc la fin de cette interview merci d'avoir répondu à nos questions j'espère que le message est passé que les autorités du Congo Brazzaville sauront prendre la situation en main à vous chers téléspectateurs aussi merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre mais comme d'habitude n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de vous abonner on se dit donc à très bientôt mais d'ici là prenez soin de vous car chaque jour est une vie merci